Donc là, on est... Voilà, là c'est enregistré. Donc... J'avais 20 ans. 20 ans quand je découvre ça. Ça, c'est les cahiers du cinéma. C'est un hors-série. C'est octobre 1996 et c'est consacré à Youssef Shaheen. Et d'ailleurs, cette photo, vous la trouvez à l'extrait du film Alexandrie, encore et toujours. Depuis quelques semaines, Netflix France propose à ses abonnés de découvrir ou de redécouvrir quelques films de Youssef Shaheen. Ciel d'enfer, les eaux noires, gare centrale, la terre, Saladin, le destin, le retour de l'enfant prodigue et Alexandrie, pourquoi ? Il faut voir ces films. Il faut impérativement les voir. Une image d'un cinéma particulièrement émouvement, d'un cinéma sensuel, d'un cinéma virevoltant, dynamique. Mais aussi parce que ces films donnent un aperçu de l'histoire d'un pays, l'Egypte, entre les années 50 jusqu'à la fin des années 90. C'est tout un mouvement. C'est toute une manière de faire, une manière d'être. C'est la religion. C'est l'amour. C'est les corps. C'est l'érotisation des corps. Mais aussi l'individualité. C'est beaucoup de choses. C'est tout ça. Voilà. Youssef Shaheen n'est pas un grand cinéaste arabe. Youssef Shaheen est l'un des plus importants cinéastes que l'histoire du cinéma ait pu provoquer. Parce qu'il fallait faire quelque chose, il fallait en parler. Eh bien, tout simplement, nous avons contacté la personne qui a coordonné ce dossier, qui était aussi rédacteur en chef à l'époque des cahiers du cinéma, qu'il a été entre 1991 et 1996, Thierry Jousse. Thierry Jousse, vous le connaissez. Thierry Jousse, c'est celui qui, de temps en temps, comme ça, anime des épisodes de l'émission Blow Up, que vous pouvez trouver sur Arte. D'ailleurs, il avait fait un Blow Up consacré à Youssef Shaheen. Et donc, on a été le voir. On l'a contacté. Il nous a répondu tout de suite. Thierry Jousse, donc, répond à mes questions concernant Youssef Shaheen. Vous savez que ses films sont sur Netflix. Il faut donc les voir. Et juste une petite et dernière chose, il faut absolument se procurer ce bouquin. Ça s'appelle Le Révolutionnaire Tranquille. Youssef Shaheen, Le Révolutionnaire Tranquille, qui a été édité, j'ai caprichi depuis un certain temps. C'est Toufique Rakem qui s'est occupé de ça. Alors, c'est qui, Toufique Rakem ? Toufique Rakem, d'abord, c'est un Algérien. Il a été critique de cinéma pour la radio, pour la RTA, la radio-télévision algérienne. Il a écrit pour Algérie Actualité, qui est un titre légendaire et extraordinaire dans l'histoire de la presse algérienne. Et aujourd'hui, il est producteur et animateur du Réveil Culturel sur France Culture, tous les matins, du lundi au vendredi. Et ce garçon, en plus d'être un très bon critique de cinéma, d'avoir une finesse, un sens de l'observation, c'est aussi quelqu'un qui est passionné par l'œuvre d'Youssef Shaheen. Il l'a rencontré assez souvent. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, vous trouverez un entretien intégral avec Youssef Shaheen. Et avant cela, il y a une espèce de journal de bord, carnet intime, je ne sais quoi, où il, tout simplement, dit son amour pour ce cinéma-là. D'ailleurs, c'est une lettre qui l'adresse à Youssef Shaheen. Donc, les Cahiers du cinéma, Thierry Jousse et toute l'équipe de l'époque, dont Jean-Marc Lalanne, etc. Ce bouquin-là, que vous pouvez trouver dans tous les bons revendeurs, Thierry Jousse, c'est à vous. D'ailleurs, je vous avais posé une question, la première question que je pose généralement, à savoir quelle est la première image qui vous a le plus marqué. Et en l'occurrence, là, c'est quelle est la première image, quel est le premier film de Youssef Shaheen que vous avez vu ? Et il me répond ça. Alors, la première fois que j'ai découvert un film de Shaheen, je pense que c'était d'abord Alexandrie Pourquoi. Donc, à la toute fin des années 70, début 80, je ne sais plus très bien. C'était une époque où je voyais quand même pas mal de films déjà. J'avais une cinéphilie qui se constituait peu à peu à base de films français et américains, à vrai dire. Comme beaucoup de gens. Et pour autant, je pense que c'est par la lecture de la critique, enfin de certaines critiques, que j'ai dû pouvoir aller voir ce film Alexandrie Pourquoi. Je connaissais Shaheen de nom vaguement, mais je n'avais pas beaucoup d'informations sur lui. Et j'ai découvert ce film, donc c'était à Nantes. Je ne saurais pas dire clairement si c'était en 79, 80, 81, dans ces eaux-là en tout cas. Enfin, vraiment à la croisée fin 70, début 80. Et je dois dire que le film a assez surpris. Je me souviens que je ne savais pas totalement qu'en penser finalement quand je suis sorti de la salle. J'avais été à la fois charmé d'une certaine façon par le mouvement du film, par ce côté mixte, mélangé, et parce que ça racontait aussi, même si je n'en avais pas une conscience aussi précise qu'aujourd'hui. Mais enfin, j'étais quand même un peu décontenancé, je crois, par un type d'esthétique, un type de cinéma qui ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais vu jusque-là. Et ça a été mon point de départ de Shaheen. Et je ne savais pas non plus, enfin autour de Shaheen, mais je ne savais pas non plus que ce film, au fond, avait une importance très grande, à la fois dans la filmographie de Shaheen, puisqu'il ouvre quand même une sorte de nouveau chapitre, après des films qui étaient plus explicitement politiques, on va dire. Et enfin, j'étais un peu, oui, je ne savais pas quelle était l'importance de ce film, donc je dirais pour Shaheen lui-même, mais aussi, semble-t-il, ce que j'ai découvert plus tard, à quel point ce film a marqué aussi le monde arabe, et à quel point de toute façon le cinéma de Shaheen a marqué le monde arabe de façon générale. Mais notamment ce film-là qui a été aussi visiblement l'objet de certaines controverses, puisqu'il s'agit d'un film quand même, on pourrait dire, à la première personne, avec une dimension autobiographique explicite, qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie, dans une espèce de creuset où se mélangent à la fois différentes ethnies, différentes sexualités, je dirais, différents types de personnages, et ça donne une sorte de film, on pourrait dire, presque un peu chorégraphique sur certains points. Mais c'était mon premier contact avec Shaheen, et il a fallu quand même que j'enclenche, que ça se poursuive avec d'autres films pour que je comprenne un peu plus qui était Shaheen. Mais je dois dire que j'avais eu une approche spontanément instinctive, quand même assez très très positive, parce que même si je ne comprenais pas tout, même si je ne saisissais pas tous les enjeux de ce film, il y avait quelque chose qui m'avait séduit, ne serait-ce qu'une forme de sensualité qui, quand même, je trouve, transpire de son cinéma. Et cette sensualité dont vous évoquez, est-ce que vous l'aviez déjà vue dans d'autres cinématographies, pas forcément arabes, mais je parle plutôt même en France, sous la cinématographie américaine ou d'autres pays, ou est-ce que pour vous elle était vraiment extrêmement inédite ? Je ne saurais répondre de façon, disons, très précise à cette question, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, c'était il y a une quarantaine d'années, donc j'essaye de me souvenir, qu'est-ce que j'avais vu comme film à l'époque, et quel rapport j'entretenais. Oui, j'avais sans doute s'en saisi, peut-être dans le cinéma italien, on va dire, c'était peut-être ce qui était plus proche, au fond, de Shaheen, même si je n'ai jamais entendu Shaheen parler particulièrement du cinéma italien, au fond, il y a quelque chose dans son tempérament, et peut-être dans son approche du cinéma, qui se rapprochait peut-être plus du cinéma italien, mais oui, non, je ne crois pas que je ne voyais pas d'équivalent. C'est un drôle de film, Alexandrie, pourquoi ? Parce que c'est un film qui a à la fois un côté, on pourrait dire presque classique, dans son récit, récit d'apprentissage, il y a un scénario qui est quand même très bien tressé, il y a quelque chose qui se noue de façon à la fois très efficace et très élégante, et l'étrangeté, en tout cas pour moi, et peut-être pour d'autres, vient d'ailleurs, en fait, ne vient pas de cette dimension-là, elle vient d'une approche des personnages, au fond, et aussi peut-être d'une approche de la mise en scène, qui est très agile, et très sensuelle, je le disais. Non, je ne crois pas que je puisse trouver d'équivalent, à cette époque-là, en tout cas, à ce que Chahid proposait au cinéma. C'était assez unique, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup intrigué, et que j'avais du mal à en penser quelque chose de définitif. J'ai tendance à considérer que, quand j'ai du mal à penser quelque chose de définitif sur un film, c'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait les mêmes jeux. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a à la fois décontenancé, heurté, séduit, tout ça en même temps, et qu'au fond, c'est quelque chose qui est, au final, souvent assez positif, parce que quand on commence comme ça avec un cinéaste, souvent, on fait un long bout de chemin avec lui. Mais je n'ai pas répondu vraiment à votre question, parce qu'au fond, non, enfin, aussi, d'une façon indirecte, c'est-à-dire, je ne crois pas avoir trouvé d'équivalent, à l'époque, en tout cas, de ce que proposait Chahid, notamment sur le plan de la sensualité. Youssef Chahin est égyptien, c'est à côté de l'Afrique du Nord. Est-ce que, avant de voir ce film-là, Alexandrie, pourquoi ? D'ailleurs, c'est l'un des cinq ou six films qui sont présentés, qu'on peut voir sur Netflix. Avant de découvrir ce film-là, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir des films qui provenaient, effectivement, de cette géographie cinématographique de l'Afrique du Nord ou des pays arabes ? Ou est-ce que c'était vraiment le premier contact que vous aviez eu avec cette région-là ? Alors, je vais parler par l'incertitude, encore une fois, et hier, autant qu'il y a passé. Je pense quand même, je pense que c'était le premier film du monde arabe, comme on dit, que j'ai pu le voir, parce que je n'avais pas vu, je n'avais pas vu à l'époque les films de l'Akda Ramina, je n'avais pas vu, non plus, les premiers films de Merzak Al-Wash, par exemple, pour prendre des cinéastes qui étaient déjà en activité, même si ce n'était pas encore, il n'avait pas fait beaucoup de films à cette époque-là. Je n'ai pas vu de films de Mohamed Malash, je ne sais pas s'il en avait déjà fait, d'ailleurs, un cinéaste syrien, pourtant, qui a d'ailleurs été marqué par Théline. Bon, enfin, je pourrais en citer peut-être d'autres, mais non, je crois que c'était le premier film en langue arabe que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphite, de spectateur. Oui, certainement, j'avais entendu parler, parce que malgré tout, à l'époque, on parlait quand même pas mal du cinéma arabe en France, enfin, du cinéma arabe, le mot est un peu d'ailleurs pas très adapté, mais du monde ici, des cinémas, certains cinéastes égyptiens, algériens, voire marocains, bon, il y avait quelque chose qui était peut-être plus présent qu'aujourd'hui, en tout cas, d'une manière très différente, parce que aussi, ces cinématographies-là étaient en plein renouvellement, on va dire, mais bon, moi, non, je n'avais pas vu, je vous disais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ma cinéphilie adolescente, elle était, comme souvent, c'est le cas en France, en tout cas, à base de films français et de films américains, avec quelques incursions à droite à gauche, sans doute, on est en plus en Italie, ou bon, voilà, il peut toujours y avoir des exceptions, mais enfin, non, je n'avais pas d'accès à d'autres cinématographies ou à d'autres cinéastes du monde arabe. Quand vous avez commencé à vous intéresser à l'œuvre de Shaheen, déjà, du part, est-ce qu'elle était assez visible en France, que c'était assez accessible pour vous de voir ces films-là, et puis surtout, est-ce que, j'imagine que lorsque vous avez commencé à vous intéresser à sa filmographie, vous avez dû être extrêmement surpris de constater qu'il y avait une espèce de floraison comme ça, de genre cinématographique que Shaheen avait un petit peu sollicité ici à droite à gauche. C'est ce que vous écrivez dans l'édito du dossier que vous avez coordonné en octobre 1996 sur Shaheen, dans les cahiers du cinéma, où vous vous dites, vous commencez à peu près par ça, à savoir qu'il a à peu près touché à tous les genres cinématographiques. Est-ce que, j'imagine que vous vous en doutiez un petit peu, vous que vous aviez lu ici et là des articles sur Shaheen, mais en découvrant, remontant comme ça le fleuve de sa filmographie, quelles étaient vos sensations, vos sentiments à chaque fois que vous découvriez comme ça certains de ses films ? Ça s'est passé quand même beaucoup plus tard, ma découverte vraiment plus globale de Shaheen parce qu'à cette époque-là, donc début des années 80, on va dire, j'ai commencé à voir, ce que m'a permis Alexandrie, pourquoi ? C'est de continuer à voir des films de Shaheen, c'est-à-dire de voir les films qui sortaient les uns après les autres. C'était une époque où Shaheen commençait à être assez connue ça fait déjà un petit moment, mais enfin, à l'époque où Alexandrie est sorti en France, je pense que ça faisait un peu plus de 10 ans après 68, on va dire, pour aller vite, que Shaheen était montrée de manière plus ou moins régulière en France. Alors, je dis plus ou moins parce que parfois c'était dans des festivals, parfois c'était dans des sorties traditionnelles, mais enfin, voilà, disons que je pense des films des années 70, le retour de l'enfant prodigue, par exemple, le moineau, la terre, enfin 60, c'était des films qui avaient quand même eu une vie en dehors de leur propre pays et donc c'était des films, moi je ne les avais pas vus parce que je n'avais pas eu l'occasion de les voir, ce n'était pas non plus des films qui repassaient très souvent, il faut bien le dire, ce n'était pas non plus des films des années 70 qui repassaient souvent, il y en avait plein d'autres cinématographies, je ne sais pas, Aguirer la colère de Dieu, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y en avait plein d'autres, Jérémy Johnson, bref, il y avait tout un tas de films qu'on revoyait régulièrement, mais pas les films de Shaheen parce que malgré tout, c'était quand même quelqu'un d'un peu extérieur, on va dire, au système cinéphile, bon, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail de la critique assez important, notamment de Jean-Louis Bory, que Shaheen a salué parce que ça a été le premier, vraiment sans doute, critique occidentale à m'en reconnaître de façon très, enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas un des premiers et en tout cas qu'il y avait un écho suffisant pour que Shaheen y trouve une certaine reconnaissance, un premier élément de reconnaissance en France, en particulier, probablement pas qu'en France, donc bon, mais donc, après Alexandrie, pourquoi ? J'ai commencé à aller voir les films de Shaheen les uns après les autres sans avoir vraiment une conscience précise de ce qu'il avait fait avant, à part peut-être, voilà, les films que j'ai cités, mais en tout cas pas des films plus anciens qui eux étaient de toute façon des quasi incunables parce qu'on ne les voyait pas de toute manière, même, je ne suis pas, enfin je n'étais pas à Paris à l'époque, mais je ne suis même pas sûr qu'à la Cinémathèque, ils étaient montrés très souvent, donc j'ai vu la mémoire, non la mémoire, je ne l'ai pas vue à ce moment-là d'ailleurs, je l'ai vue plus tard, j'ai vu, quels étaient les films du sixième jour, j'ai vu Adieu Bonaparte, j'ai vu, je ne sais plus quels étaient les films des années 80 qui pouvaient y avoir à cette époque-là, ensuite Alexandrie encore et toujours, mais ça c'était plus tard, je me souviens d'ailleurs qu'après Alexandrie, Adieu Bonaparte et Le Sixième Jour étaient des films qui m'avaient moins plu, qui continuent d'ailleurs à me plaire un petit peu moins aujourd'hui que peut-être certains d'autres films de Shaheen, même si ça reste des films passionnants, parce que, alors, Le Sixième Jour, c'est un film pour lequel j'avais à la fois une certaine tendresse parce qu'il y avait Dalida et que c'était un manœuvre de voir Dalida qui était quand même une star en France de la chanson, il faut bien, il faut se resituer à l'époque, même si elle l'est toujours d'une certaine manière, mais enfin voilà, elle l'est toujours, c'est sûr, c'était quand même une surprise et surtout découvrir que Dalida avait eu, elle avait même été liée à l'Égypte, qu'au fond, elle avait grandi à peu près au même endroit qu'en tout cas qu'il y avait des liens presque d'enfance ou en tout cas de jeunesse entre Shaheen et Dalida, enfin, que quelque chose était possible qu'ils appartenaient au même monde, donc c'était assez étonnant. Après, je me souviens que le film n'avait pas complètement convaincu, j'avais trouvé boiteux, j'avais trouvé que c'était un mélodrame qui n'était pas complètement, bon, peut-être je ne comprenais pas tout à fait bien le film de Shaheen à l'époque, il y a Dieu Manaparte, c'est un film qui m'avait intrigué un peu, c'était avant d'ailleurs, un peu décontenancé avec ce mélange là aussi de stylisation propre à Shaheen qui est presque proche par moments, j'allais dire, de la BD pour aller très vite et puis des moments au contraire épiques et puis un sujet à la fois très sérieux en même temps traité avec quand même une forme de fantaisie et avec ça à travers ce personnage de Michel Piccoli donc à Farelli qui était un savant, bon, tout ça m'avait à la fois intrigué et c'est peut-être avec Alexandrie encore et toujours que j'ai renoué le film de façon plus nette avec Shaheen parce que là tout d'un coup je me suis dit ce film c'est un ovni, c'est un film tête très et c'était aussi la suite, voilà, le troisième film de la trilogie donc autobiographique de Shaheen et là j'ai peut-être commencé à comprendre à la fois la singularité absolue de Shaheen et en même temps disons j'ai commencé à y pénétrer j'ai commencé à trouver les clés pour vraiment y pénétrer ce qui avait été encore une fois moins le cas sur ces films des années 80 qui m'avaient un peu laissé légèrement à distance et c'est aussi au moment d'Alexandrie encore et toujours que j'ai rencontré Shaheen pour la première fois d'une manière très informelle parce que j'ai déjà raconté enfin je ne sais pas raconter très souvent ces années mais j'ai déjà dû la raconter une fois à la radio c'était à Cannes donc à l'année de Alexandrie encore et toujours donc ça devait être en 90 moi j'étais déjà au cahier du cinéma alors l'entrée au cahier évidemment a aussi contribué à commencer aussi à me donner un accès à Shaheen différent parce que c'était un cinéaste qui comptait quand même pour les cahiers à l'époque il avait compté dans les années 80 en particulier les films comme si j'étais allé voir Alexandrie encore pardon si j'étais allé voir le sixième jour ou Adieu Bonaparte c'est parce que les cahiers ils l'avaient défendu je lisais j'étais avant lecteur des cahiers à cette époque donc c'était pas non plus j'étais pas allé comme ça au hasard bon mais justement j'étais un peu bon entre les deux et donc j'ai rencontré Shaheen à Cannes en 90 mon deuxième Cannes de façon très informelle dans la rue j'étais avec Serge Toubiana je crois peut-être d'autres rédacteurs des cahiers et tout d'un coup je vois un type très chaleureux comme ça qui commence à faire des grands signes à Elé qui traverse la rue et c'est une accolade entre Serge Toubiana et lui et bon moi j'étais là mais tout de suite j'ai été en contact avec quelqu'un qui avait je l'avais déjà vu je venais de voir Alexandrie encore et toujours donc là aussi je faisais un raccord entre le cinéma et la vie c'est à dire comment le tempérament de Shaheen sa façon de bouger son côté extrêmement chaleureux en même temps à la fois très rusé malin de Shaheen tout ça ça donnait peut-être aussi une clé pour entrer dans son cinéma mais en tout cas pour terminer sur cette phase un peu d'apprentissage c'est surtout un peu plus tard au moment de ce numéro spécial qui a eu des cahiers sur Shaheen qui était donc lié à une rétrospective au festival de Locarno à l'époque en 96 puis à la Cinémathèque française que j'ai vraiment découvert l'ampleur du cinéma de Shaheen parce qu'au fond tout ce qui précédait la terre justement et ces films là c'était des films que je ne connaissais pas alors il y avait Gare Centrale disons mais je ne l'avais pas encore vu je ne sais plus si je l'avais déjà vu à cette époque là ou si je l'avais vu à ce moment là bon il y avait Gare Centrale qui était le classique quand même mais que j'ai découvert voilà pas si tôt que ça mais sinon à Gare Centrale je crois que tous les films étaient inconnus ou très peu connus ou invisibles même les films avec Omar Sharif qui ont fait démarrer Omar Sharif Ciel d'Enfer par exemple qui est un très beau film bon c'est des films qu'on ne connaissait pas donc c'est vraiment à ce moment là autour du milieu des années 90 que j'ai découvert vraiment l'ampleur du cinéma de Shaheen après d'ailleurs avoir commencé déjà à nouer des relations avec lui plus proche plus amical plus un cinéaste projet Cahier et puis ça s'est incarné de façon beaucoup plus nette là en 96 quand je suis allé au Caire passer plusieurs jours pour rencontrer Shaheen enfin pour le voir vraiment à la fois au travail et faire un entretien avec lui et voir des films que j'avais jamais vus en cassette VHS souvent à l'époque mais bon voilà ça permettait quand même de se rendre compte de l'ampleur du propos et de l'ampleur de l'oeuvre qui était beaucoup plus en fait c'était un cinéaste dont je ne mesurais pas l'importance à ce point là en tout cas surtout une chose qui était qu'il incarnait un peu toute l'histoire du cinéma lui tout seul et pas seulement dans le monde arabe d'une certaine manière c'est quelqu'un qui traversait décennie après décennie toutes les formes de cinéma toute l'histoire du cinéma et ça c'est assez unique parce que je ne vois pas là du coup non plus d'équivalent dans le cinéma mondial d'un cinéaste qui a eu ce type d'expérience et de trajectoire pour revenir sur ce dossier qui date d'octobre 96 et que vous avez coordonné il y a un moment dans l'édito pardonnez-moi je vais relire simplement un extrait que vous avez vous dites en définitive le monde de Chahine est par essence multiple traversé de courants contradictoires ouvert au bruit du monde attentif au mouvement des choses la complexité des affects le désordre des désirs la mobilité perpétuelle des humeurs et le milieu dans lequel il développe sa vie propre cette vie est bouffonne lyrique pulsionnelle sophistiquée elle est happée par la marche de l'histoire elle l'épouse et le combat en même temps elle lui oppose la multitude des histoires qui forment la vie vivante des villes et des nations c'est écrit en 96 aujourd'hui en 2021 est-ce que vous écrirez la même chose sur l'oeuvre de Chahine parce qu'entre 96 et 2020 il a fait d'autres films effectivement et puis parfois on peut revoir aussi on peut revenir sur ce qu'on dit est-ce que ça serait quelque chose que vous écrivez aujourd'hui mot pour mot que j'utiliserai pour Chahine pour ça mot pour mot c'est des mots pour mot je sais pas mais en tout cas oui non l'ensemble pour moi non ma vision de Chahine n'a pas tellement changé depuis cette époque là je suis pas sûr que les films qui les faits ensuite qui sont pas ceux que je préfère d'ailleurs même s'il y a des films vraiment intéressants et qui sont au fond le période de vraie reconnaissance en Occident la réelle surtout à partir du destin qui est à fait l'année suivante en 97 qui a le prix un prix important à Cannes et donc Chahine commence à atteindre une grande reconnaissance ce qui n'était pas tout à fait vrai avant quand même parce que par exemple il faut pas oublier alors même s'il avait été en compétition à Cannes par exemple pour Adieu Bonaparte le film avait été très mal reçu à l'époque aussi il faut s'en souvenir ça avait contribué à la connaissance enfin évidemment à la notoriété de Chahine en France puisque c'était sa première coproduction avec la France mais enfin le film avait pas été accueilli avec beaucoup d'amour on va dire il y avait une polémique même un peu sur la manière dont Chahine remettait en cause la figure de Napoléon le lien entre Occident et Orient-Occident qui pouvait être sujet à caution alors que pourtant il faut que le film aujourd'hui très pour moi il n'y a aucun sujet de polémique mais enfin bref tout ça pour resituer Chahine à cette époque en 97 avec Le Destin il n'y a pas eu de polémique le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur le sujet en effet autour de l'intégrisme et autour du philosophe à F.R.O.S avait beaucoup touché les jambes et peu à peu donc Chahine finalement vers la fin de sa carrière a été vraiment je dirais pas entièrement reconnu comme un cinéaste aussi important peut-être qu'il était enfin disons il a eu voilà ses films étaient visibles ils étaient c'était souvent assez régulièrement co-produit par la France bien vers Val-Zembre il y avait il y avait d'autres mais ça n'a pas changé pour moi la vision que je pouvais avoir de Chahine au fond parce que ce qu'il avait déjà enfin il faut quand même pas oublier qu'en 96 il avait déjà presque enfin plus de 35 ans de carrière donc c'était déjà quand même non qu'est-ce que je dis 40-50 ans de carrière il commence en 1950 quand même c'est un cinéaste qui a une très très grande longévité plus de 50 ans de carrière quand même donc donc presque 60 ans de carrière en fait à vrai dire donc c'est vrai que de ce point de vue là même enfin non oui ça n'a pas modifié la donne pour moi du cinéma de Chahine simplement son cinéma est devenu plus explicitement politique ce qui était un peu moins vrai en 96 enfin il l'était dans les années 70 mais d'une autre manière il est venu après dans le contexte d'intégrisme moi quand je suis allé en Égypte voir Chahine j'arrive au Caire un soir et le lendemain matin je me réveille j'apprends qu'il y avait eu le premier grand attentat alors je crois qu'entre des touristes israéliens on s'en souvient peut-être pas bien aujourd'hui mais bon qui avaient été mitraillés en prenant leur bus très tôt le matin à 5h du matin en fait je ne l'ai su que le lendemain matin bon et le contexte commençait à se tendre on va dire le dialogue même à l'intérieur même de l'Égypte entre différentes factions on va dire pour aller vite était plus tout à fait le même qu'avant donc bon donc tout ça a fait évoluer le cinéma de Chahine sur certains versants idéologiques notamment la lutte contre l'intégrisme mais enfin ça n'a pas changé radicalement son approche du cinéma qui de toute façon lui venait de très loin de ses débuts de son rapport au cinéma américain de son rapport au théâtre Chahine est acteur aussi donc son corps aussi est présent physiquement dans ses films pas dans tous ses films enfin dans quelques films ne serait-ce que dans Alexandrie encore et toujours c'est ça qui m'avait séduit aussi dans Alexandrie encore et toujours c'était ce lien qu'il faisait entre son propre corps enfin son propre rôle mais dans une fiction en même temps totalement avec beaucoup de fantaisie une espèce d'invention permanente c'est ce que j'ai c'est là où j'ai peut-être compris vraiment le cinéma de Chahine aussi je disais c'est moins sur le versant politique que sur ce versant dont je parlais dans l'édito c'est-à-dire ce versant mélangé métissé collectif où tout le monde a ses raisons pour reprendre la phrase de Renoir bon enfin ça c'est le voilà et aussi ce mélange de genre et de ton qui est complètement à part chez Chahine et qui allait très très loin dans Alexandrie encore et toujours il faut bien le reconnaître alors j'avoue que je préfère peut-être cet aspect-là cette dimension-là du cinéma de Chahine que peut-être cet aspect plus politique même si dans un film comme l'autre par exemple qui est un film assez violent sur le régime égyptien et sur la corruption corruption qui est quand même un thème qui revient régulièrement malgré tout dans les films de Chahine il devient assez enfin il y a une force quand même un délire pour moi peut-être plus forte que dans Le Destin c'est-à-dire que Le Destin c'est un film écuménique c'est un film un grand film humaniste qui a aussi un renou avec une forme un peu de spectaculaire un peu épique même si je trouve que le film manque parfois un peu de moyens je parle financier mais c'est pas encore une fois ce qui m'a le plus moi marqué chez Chahine et alors vous parliez vous évoquiez effectivement cette espèce de réputation qu'il avait eue à partir peut-être du Destin où il était reconnu mais que cela soit chez les néophytes chez les critiques du cinéma mais aussi par le public parlons aussi du public arabe parce que vous le savez mieux que moi qu'effectivement il a eu pas mal de soucis au sein même déjà de son propre pays mais aussi du paysage thématographique arabe et on en parlera après mais est-ce que à partir du Destin j'ai cette impression qu'il était beaucoup plus accueilli beaucoup plus accepté que cela soit dans son pays mais aussi dans d'autres pays arabes j'ai cette impression-là à partir du Destin alors dans d'autres pays arabes je ne saurais dire parce que c'est un cineste qui avait quand même beaucoup compté pour le Maghreb par exemple je pense dans les années 70 même s'il a eu beaucoup de soucis avec la censure que ces films ont été souvent controversés pour des raisons politiques pour des raisons d'approche ne serait-ce qu'Alexandrie Pourquoi dont je parlais tout à l'heure qui est un film dont la prise de parole à la première personne en quelque sorte et certaines situations qui pouvaient être considérées comme disons scandaleuses type une juive je crois que c'était l'amour entre juif et musulman il y a une histoire quand même un peu homosexuelle enfin bon il y a des choses qui sont sans doute source de scandales potentiels dans ce film-là et puis le moineau a été interdit un certain temps en Égypte pour des raisons de défaitisme il parle de la guerre des six jours et de la défaite de l'Égypte en effet bon tout ça c'est le retour de nos enfants prodigues je crois a eu aussi des problèmes avec la censure me semble-t-il mais c'est quand même des films qui avaient une grande importance dans le monde arabe chez les intellectuels en tout cas chez les cinéastes ça a quand même été vraiment quelqu'un qui a marqué les esprits et qui a été quand même par sa liberté de ton sa liberté de prise de parole son style de cinéma difficile à atteindre à une plate vraiment précise bon ça a été ça a été important mais c'était des films qui n'étaient pas totalement populaires quand même parce que quand on les voit quand on revoit ces films aujourd'hui on voit bien quand même qu'il y a une ambition très grande ce qui fait d'être populaire n'exclut pas l'ambition d'ailleurs mais bon que ce sont des films qui ont quand même une complexité qui n'est pas accessible forcément toujours par tous les publics en particulier Le Moineau qui est un film très compliqué enfin assez compliqué à comprendre quand on n'est pas disons situé complètement dans le milieu dans lequel ça se passe enfin dans l'époque c'est à dire donc au fond la fin du nacerisme et le début et la défaite de la guerre des six jours bon tandis qu'à partir des années 90 en effet il y avait eu l'émigré d'ailleurs avant Le Destin qui avait été son premier film vraiment il commençait à travailler sur la question d'intégrisme mais enfin à partir du Destin il y a quelque chose de beaucoup plus directement accessible qui revient presque à son origine de cinéma qui est des années 50 où il faisait quand même des enfin qui revient presque disons d'une certaine façon à ce cinéma populaire des années 50 donc mélodrame comédie musicale film d'aventure film de genre quoi bon qui est le d'où vient Chahine du cinéma de studio égyptien qui était à l'époque dans une très très grande vitalité bon on retrouve ça je trouve dans ses derniers films dans les scènes il y a de nouveau des scènes de comédie musicale enfin bon il y a quelque chose il y a une joie de retrouver presque le cinéma populaire mais avec un propos politique qui est plus explicite qui n'a rien à voir avec les années 50 de ce point de vue là et qui fait que c'est 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 sans doute ça qui a fait que en tout cas en France peut-être dans une partie du monde arabe il a eu plus d'impact plus de succès plus de enfin les gens trouvaient ses films étaient peut-être tout simplement plus facile d'accès à ce moment là précisément de sa carrière mais est-ce que cette subjectivité qui ébaye tous ses films Alexandre encore Alexandrie encore et toujours moi la première fois que je l'ai découvert je vous avouerai comme si j'avais reçu une énorme claque parce que dans ce film déjà tout est subjectif et puis surtout Shaheen pratiquement évoque aussi ses amours sa manière de voir les choses et c'est vrai que comme vous avez dit ça peut être source de conflits dans certaines régions et j'ai cette impression alors peut-être que je me trompe mais j'ai cette impression que c'est peut-être l'un des rares cinéastes de cette région à tout simplement tutoyer le spectateur en utilisant lui-même son propre jeu c'est-à-dire J.E. et c'est très très rare parce que dans cette région-là le nous le collectivisme c'est quelque chose qui est assez fondamental moins maintenant mais à l'époque peut-être et même dans le cinéma mondial j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des cinéastes comme lui qui avaient cette manière d'utiliser la première personne du Saint-Guy le jeu c'est Alexandre encore et toujours et jusqu'à aujourd'hui je trouve que c'est un film qui n'a pas forcément vieilli mais qui est extraordinaire dans sa manière de dire je suis comme ça je suis un tel je sais danser avec cette séquence extraordinaire où il danse avec son comédien fétiche et moi je trouve que c'est vraiment un film fondamental et c'est peut-être aussi une différence qu'on a avec certains films de l'époque qui provenaient de cette région-là oui oui c'est aussi une façon d'échapper à la lourdeur parfois du cinéma politique qu'il peut y avoir dans les années 70 ou 80 et il y a quelque chose de joyeux d'une fantaisie chez Chahine qui est quand même extraordinaire et qui fait aussi le charme de son cinéma enfin c'est aussi ce qui fait qu'il a vraiment très bien vieilli y compris dans des films où les propos peuvent être très sérieux il y a toujours une forme de fantaisie qui se dégage de ça y compris dans des films comme le retour de l'enfant prodigue par exemple qui est quand même une tragédie absolue assez politique et en même temps avec des numéros musicaux qui sont assez éblouissants donc il y a quelque chose de ça c'était quand même aussi il faut redire un très grand metteur en scène dans le sens presque classique du terme c'est à dire le sens du découpage précision des mouvements économie d'une certaine façon de la mise en scène enfin c'est quelque chose qui vient du cinéma américain en tout cas ou du cinéma classique on va dire au sens large du terme et que Chahine a gardé toute sa vie tout en à partir de cette base qu'il avait en inventant son propre territoire totalement en effet subjectif totalement par moments fou et c'est vrai qu'Alexandrie encore et toujours qui est aussi un de mes films préférés de Chahine c'est un film qui va très très loin dans le mélange de ton qui peut justement décontenancer quand même certains spectateurs parce que c'est quand même un film qui peut apparaître totalement foutraque à la première vision et en même temps qui est très fort qu'en effet ce que vous disiez sur la prise de parole je crois que c'est unique il me semble d'après ce que j'ai compris en fait je suis pas un spécialiste mais c'est quasi unique à l'époque en tout cas déjà Alexandrie pourquoi la trilogie autobiographique de Chahine qui finalement fait un peu penser à Fellini sur certains points peut-être avec un côté plus intimidant chez Fellini sans doute qui fait penser je sais pas à la mémoire qui fait aussi penser à All the Jazz de Bob Faust par exemple qui est une comédie musicale donc comme par hasard bon il y a quelque chose de commun il y a des mais la prise de parole des cinéastes disons l'expression de leur subjectivité effectivement n'est pas toujours aussi directe parce qu'il y a d'autres manières d'être très personnel ou très subjectif ou très direct dans le cinéma que celle de Chahine et de toute façon ça existe pratiquement pas avant les années 60 même dans le monde occidental je trouve que c'est enfin en tout cas ce qu'on peut dire c'est que Chahine a opéré vraiment une sorte de révolution de ce point de vue là je crois ça a été fondamental et un cinéaste qui en est un héritier qui dirait que ne serait-ce que parce qu'il a travaillé avec lui surtout sur Alexandrie encore et toujours Yusri Nasrallah avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter à d'autres époques c'est vrai qu'il disait à quel point ce cinéma de Chahine avait été important pour lui non seulement parce qu'il a travaillé avec Chahine après avec parfois de l'agacement aussi parce qu'après il y a le problème de Chahine c'était l'inverse c'était qu'il prenait tellement de place en Égypte qu'il y avait aussi des gens que ça agaçait que ça commençait à énerver non plus la statue du commandeur Chahine mais quand même à une place un peu écrasante comme on pourrait dire Bergman en Suède enfin dans les pays nordiques ou je ne sais pas Almodovar aujourd'hui en Espagne il y a comme ça des cinéastes qui prennent un peu toute la place et qui font que au bout d'un moment ça suscite quand même des jalousies et des agacements chez les autres donc ça a été le cas pour Chahine mais enfin encore une fois je me souviens de ce que disait et si tu dirais sans doute encore aujourd'hui Yusri Nasrallah c'est vrai que cette prise de parole à la première personne a été un choc et une comment dire quelque chose qui a un effet d'incitation pour les autres cinéastes à se dire moi aussi je peux le faire ce qui n'a pas été forcément massif parce que encore une fois ce n'est pas du tout une tradition et ce n'est peut-être pas non plus une tradition d'ailleurs dans le cinéma occidental d'ailleurs de fait mais enfin ça s'est développé un peu plus tôt mais c'est vrai que je pense que Nasrallah de ce point de vue là même s'il n'a pas fait les mêmes films que Chahine c'est quelqu'un qui a hérité de ça de façon très directe donc ça vient de Chahine quand même Dans Alexandrie encore et toujours je reviens sur ce film parce qu'il y a comme ça un moment dans le film qui pourrait peut-être aussi résumer un petit peu comment Chahine voyait le passé et le présent dans tous ses films à un moment on suit comme ça ce réalisateur qui on apprend que son acteur fétiche alter ego et voire même peut-être amant occasionnel décide de se séparer de Chahine donc il y a toute cette histoire autour de lui et puis on pense que ce film va être un film autour de cette histoire-là et puis à un moment on ne sait pas ce qui se passe il y a une espèce de mouvement de grève comme ça d'artistes et techniciens égyptiens donc on reprend quelque chose en plus de réel donc on revient sur le présent je trouve que Chahine n'a jamais réellement filmé le passé comme une mélancolie il a toujours été même s'il l'a utilisé c'était toujours lui le présent le présent et je voulais en parler avec vous de cela de cet aspect-là qui est pour moi fondamental et ce qui a fait que même les films les plus politisés de Chahine en fait ne sont que politiques de par le nom mais ça reste toujours du cinéma et c'est ça qui fait que ça a pu peut-être aussi décontenancer certaines personnes à cette époque-là donc ce passé mélancolique toujours le présent et surtout faire du cinéma politique mais d'abord du cinéma avant de faire de la politique qu'est-ce que vous... Oui oui non c'est pas un cinéma didactique c'est clair c'est pas un cinéma militant Chahine c'est un cinéma politique à un certain nombre d'égards mais c'est certainement pas quelqu'un qui fait la leçon quand on va dire ou qui est dans un truc lourd oui oui parce qu'il a la conscience des lois du spectacle qui lui vient encore une fois de sa jeunesse il a fait quand même ses études aux Etats-Unis on le sait Pasadena à la fin des années 40 il raconte puisque dans Alexandrie pourquoi c'est ce qu'il raconte enfin c'est l'avance c'est-à-dire au moment il va partir aux Etats-Unis et où sa vocation d'homme de spectacle au sens large du terme c'est-à-dire acteur qui aurait pu faire du théâtre, cinéma enfin quelqu'un qui prend le spectacle comme un besoin fondamental enfin une expression fondamentale bon donc le spectacle il est toujours présent chez lui ce qu'il ne faut pas oublier c'est très important parce que jamais il oublie ça et jamais il oublie le spectateur non plus Chahine c'est quelqu'un qui pense au spectateur quand même qui pense en termes de spectacle en termes de oui donc son cinéma est imprégné de ça quel que soit le sujet qu'il aborde quelles que soient les formes qu'il met en scène c'est-à-dire comme c'est quelqu'un qui traverse finalement un peu moi je trouve toute l'histoire du cinéma d'abord le cinéma de genre ensuite le cinéma moderne ensuite effectivement un cinéma plus politique ensuite un cinéma aussi plus international qu'au production internationale bon il y a quelque chose comme ça qui traverse beaucoup de genres différents ont été abordés aussi dans le film de Chahine mais toujours sur ce prisme en effet du monde du spectacle donc c'est fondamental parce que si on ne comprend pas ça dimension je disais un peu chorégraphique la fantaisie de Chahine l'approche qu'il a des mélanges des rencontres comme ça du sort de métissage à la fois c'est pas c'est un métissage cinématographique aussi parce que c'est ce mélange des genres aussi à l'intérieur d'un même film qui pousse très loin encore une fois dans des films comme Alexandrie encore et toujours donc tout ça c'est pour ça que le cinéma de Chahine vieillit bien au fond et qu'il n'est pas plombé ou gangréné par un propos qui serait archi surplombant et qui viendrait écraser tout son cinéma son cinéma reste et puis il y a il y a aussi ce goût de la vie enfin ce goût des personnages ce goût des contradictions des confrontations c'est comme ça des scènes qui nouent beaucoup d'éléments beaucoup d'émotions différentes entre elles bon tout ça ça fait partie du cinéma de Chahine et c'est extrêmement enfin je trouve ça que ça contribue plus que largement à sa pérennité enfin on le voit déjà dans les années 50 quand on pour prendre Gare Centrale son film le plus célèbre peut-être de toute époque confondue aujourd'hui qui est devenu vraiment maintenant un grand classique du cinéma mondial c'est déjà un film incroyablement où il y a une vitalité il y a une manière d'approcher les personnages comme ça très très direct il y a quelque chose enfin il y a une comment dire c'est pas de la modernité au sens où on l'entend c'est-à-dire avec un grand thème mais par contre c'est une approche tellement vivante je dirais qu'elle reste aujourd'hui qu'on continue à percevoir cette dimension vivante dans son cinéma c'est ça que je trouve extrêmement fort et je me souviens plus de la première partie de ce que vous disiez de la première question sur le passé et le présent ah oui oui sur la question du passé oui oui il n'y a pas c'est pas un cinéma mélancolique de fait Chahine on le sent bien dans Alexandrie pourquoi qui évoque quand même une époque particulière de sa vie un Alexandrie qui a disparu après plus tard où se mélangent toutes les communautés il y a des soldats anglais il y a enfin bon il y a un creuset encore une fois extrêmement vivant très très fort et de fait il ne met jamais ça en scène avec une espèce de voile de la mélancolie un brouillard comme ça du passé de fait c'est montré comme du présent c'est vrai c'est que de toute façon dans le télescopage un peu délirant entre l'Egypte ancienne et le cinéma des studios et la situation politique de l'Egypte qu'il y a dans Alexandrie encore et toujours aussi le péplum aussi parce que c'est aussi un lien avec les cinémas de genre donc tout ça tout ça effectivement ne génère pas un agablement ou quelque chose qui viendrait non non c'est le contraire en effet d'un cinémas nostalgique d'un cinémas mélancolique c'est quelqu'un qui va tout le temps de l'avant qui est toujours dans la vie qui est toujours dans le fait dans le présent moi je me souviens bien parce que quand je l'ai rencontré quand j'ai fait quand je l'ai rencontré donc au Caire assez longuement à l'époque en 96 pour faire ce long entretien c'était au printemps 96 il a évoqué bon il raconte dans cet entretien qui était d'ailleurs encore plus long que ce qu'on a publié mais enfin bon il raconte un peu sa trajectoire sa jeunesse sa vie il y a une partie de sa vie il parle de son approche du cinéma bon mais c'est pas du tout en effet sur un mode ni géniard ni mélancolique ni c'était mieux avant c'est vraiment quelqu'un qui est il aime trop je pense parce qu'il aime c'est aussi les histoires c'est la prolifération des histoires la prolifération des récits c'est quelque chose c'est quelqu'un qui avait un appétit au fond quand même de vie c'est un peu presque presque ça paraît presque un cliché mais quand même c'est vrai c'est quelqu'un qui ressemblait vraiment à son cinéma je trouve y compris dans ses torsions dans ses esquives parce que c'est aussi quelqu'un qui était très malin il a quand même travaillé avec une censure qui était souvent potentiellement qui pouvait l'empêcher de travailler quand même il a toujours trouvé des solutions pour continuer à faire des films parfois il est allé au Liban dans les années 60 parce que ça tenait compliqué en Égypte bon ensuite il est revenu il a fait des coproductions avec la Russie enfin avec l'Union soviétique à l'époque les gens du Nile bon plus tard avec la France parfois apparemment avec l'Irak aussi bon le Liban donc aussi avec l'Algérie aussi là avec l'Algérie j'aime bien les retours de l'Enfant prodigue oui pardon peut-être Jamila la jamila algérienne peut-être non je ne crois pas que ça soit une coproduction algérienne je parlais de l'autre on peut dire que pas toujours mais parfois le cinéma photographe capte quand même quelque chose de la manière dont les cinéastes se enfin de leur façon de se comporter au fond même de leur corps sachant que Chahine on voit son corps dans les films bon et ces films ils ressemblent vraiment de ce point de vue là encore deux questions j'aimerais bien revenir sur l'émission que vous avez concocté Blow Up sur la bande son dans le cinéma de Chahine alors moi ça ne me surprend pas que vous que vous ayez questionné la bande son vu que déjà sur France Musique vous avez vous avez une émission qui s'appelle Ciné Tempo tous les samedis à 13h et que vous avez fait d'autres émissions et voilà vous avez toujours été c'est un c'est un c'est un élément de mise en scène qui vous a toujours intéressé mais pourquoi la bande son chez Chahine pourquoi ? c'est quand même très important chez lui la musique joue un rôle décisif je suis persuadé c'est à dire que il fait quand même ponctuellement régulièrement soit des comédies musicales soit des scènes de comédies musicales dans ses films ne serait-ce il ne faut quand même pas oublier encore une fois si on revient à ses débuts qu'il fait quand même un certain nombre de films de commande avec Farid et la deux films en tout cas avec Farid et la Trash une immense star en Égypte dans les années 50 qui la prend son métier parce qu'il démarre très tôt il a 22 ans je ne sais pas quand il fait son premier film quelque chose comme ça donc très très tôt et il a besoin de faire ses gammes en quelque sorte et parmi les genres où il fait ses gammes c'est la comédie musicale qui est évidemment un genre majeur dans le CIMAT studio égyptien de l'époque mais ça réapparaît quand même très régulièrement dans ses films enfin il y a quand même ce film incroyable qui est le retour d'enfant prodigue qui est une espèce de tragédie musicale on pourrait dire un mélange de comédie musicale égyptienne et de Brecht enfin je ne sais pas il y a quelque chose de cet endroit là à la fois de distanciation et en même temps d'y aller franco comme dans un grand mélodrame ou dans une grande comédie musicale donc tout ça est omniprésent dans son cinéma on a parlé d'Alexandre encore et toujours bon ça c'est là enfin la loi du spectacle le côté de show must go on est très important et donc la musique quand même et je trouve un élément un carburant de mise en scène et de narration chez lui qui est très très fondamental c'est pour ça que ça me paraissait évident que c'était un cinéaste qui était travaillé par la question même si voilà c'est comme enfin comment dire c'est pas le cinéaste musicien au sens où on l'entend il y a des cinéastes qui ont un autre rapport à la musique mais ça fait partie disons c'est un on n'imagine pas le cinéma de Shaheen sans ce lien à la musique quoi je dirais il fait ça fait partie de son rapport à la sensualité son rapport à la vitalité son rapport au monde extérieur c'est quelque chose qui est vraiment je dirais crucial et donc ça me paraissait bon évident de faire quelque chose sur Shaheen sous cet angle là et c'est aussi parce que ça reste quand même très méconnu Shaheen malgré tout enfin les films de Shaheen en France même si c'est le pays où il a probablement été le plus reconnu même si aujourd'hui il y a un coffret un beau coffret qui a été édité il y a un an ou deux qui n'arrive vraiment d'être cité qui permet de mettre à disposition aussi une partie importante de l'œuvre de Shaheen pas la totalité loin de là mais en tout cas quelques films cruciaux il reste assez méconnu donc l'aborder aussi sous l'angle de la musique c'était aussi une manière de le mettre enfin de lui donner une importance à travers ce que moi je fais c'est à dire moi je travaille beaucoup autour de cette question de la musique et du cinéma notamment sur Blue Up donc mais mettre Shaheen en vedette c'est aussi mettre un cinéaste dont les gens ne connaissent pas toutes les arcanes loin de là du cinéma alors je n'ai pas eu accès non plus à tous les films parce qu'il y a des films qui sont difficiles d'accès qu'on n'arrive pas forcément à trouver enfin j'ai pu quand même grâce à ce qu'offrait en particulier voilà mettre en évidence ce lien la musique c'est aussi la chorégraphie chez lui c'est quand même un cinéma c'est très chorégraphique moi je trouve qu'il est très marqué la commune musicale c'est sa base quand même il ne faut pas oublier qu'il a rendu hommage à Gene Kelly dans le sixième jour directement et puis il a toujours dit que Gene Kelly le cinéma de Gene Kelly et de Donen avait été capital pour lui et je pense les films d'Aster de Fred Astaire des années 30 aussi donc il a été baigné là-dedans c'est sa base c'est ce qui lui a donné envie de faire des films il lui a donné envie de faire du spectacle et donc c'est toujours présent de manière directe ou indirecte dans ses films parce que ça fait partie que ça coulait dans ses veines d'une certaine manière et d'ailleurs pour ceux et ceux qui n'ont pas vu Alexandrie encore et toujours il y a cette séquence extraordinaire et d'ailleurs vous clôturez Blow Up sur ça en disant que vous y êtes et que vous n'oublierez jamais où l'on voit j'allais dire Johnny c'est Joe Youssef Shane qui exécute des pas de claquettes et ça c'est juste fascinant alors moi je n'aurais jamais imaginé que Netflix laisse Netflix France j'imagine Netflix France il faudrait que je vérifie en fait c'est une très bonne c'est très intéressant ce que vous dites il faudrait que je vérifie si Netflix Amérique a fait ça en tout cas il y a des offres différentes selon les pays alors c'est pour ça que je dis ça même en Suisse c'est pas la même chose qu'en France en tout cas en France on peut voir Alexandrie pourquoi on peut voir la Terre le film je le vais regarder pour la fin vous allez comprendre pourquoi Gare Centrale Les Eaux Noires c'est du Hamlet moi j'ai l'impression de voir du Hamlet avec Omar Sharif qui est un duo extraordinaire il y a Saladin qu'il faut absolument voir pour comprendre un peu comment Shaheen à un moment ou un autre a cru en Aser comme d'ailleurs pratiquement tout le monde et même dans les autres pays arabes et qui était aussi un blockbuster c'était pratiquement le seul ou le premier blockbuster égyptien c'était assez incroyable et il y a Ciel d'enfer dont vous parliez qui est un film aussi assez saisissant et il y a Le Retour de l'Enfant prodigue alors personnellement pour moi c'est vraiment mon préféré de la filmo de Shaheen et que d'ailleurs je me souviens très bien que vous aviez interviewé Farouk Beloufa dans le cadre du coffret en question Farouk Beloufa qui était le cinéaste de Nehla et qui a été avant de faire Nehla qui avait participé qui était le premier assistant réalisateur de Shaheen et qui avait co-écrit je crois ou participé à l'écriture du scénario dans Le Retour de l'Enfant prodigue déjà d'une part qu'est-ce que vous pensez de cette sélection de films et surtout de Le Retour de l'Enfant prodigue parce que je crois que c'est un film qui vous a vraiment beaucoup 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 intrigué oui la sélection de films elle me paraît alors elle est tributaire de ce qui est disponible des films restaurés parce que tout n'a pas été encore restauré ce travail qui avait été fait en 96 à l'époque pour la rétrospective où il y avait quand même pas mal de films qui avaient été restaurés mais n'a pas été suivi d'effet énormément après donc il y a un certain nombre de films qui sont puis maintenant les nouvelles normes évidemment pour le numérique et tout ça font qu'il faut restaurer les films autrement donc tout ça est un travail en cours qui est mené grâce à Marianne Corey en particulier donc qui était la nièce de Chahine et qui a travaillé avec lui depuis toujours enfin en tout cas depuis les années 80 personne qui a joué un rôle important dans la manière parce que Chahine était aussi producteur c'était quelqu'un qui avait aussi sa société de production depuis les années depuis le Moineau d'ailleurs je crois c'est à partir du Moineau qu'il a commencé et a fondé sa société de production en 72 donc déjà par exemple le retour d'enfant prodigue c'est un film où Chahine est à la production donc là la sélection est une bonne sélection parce qu'elle permet quand même d'avoir un accès à différents aspects du cinéma de Chahine et je suis content que certains films des années 50 aient été restaurés et qu'on puisse les avoir à disposition que ce soit dans ce coffret ou maintenant sur Netflix parce qu'au fond c'est important de voir aussi ce qu'a été Chahine avant d'être Chahine le Chahine des années 70 80 90 il faut aussi comprendre d'où il vient c'est pour ça que j'insiste sur ce côté rapport au spectacle à la commune musicale qui est particulier que non pas de tous les cinéistes il n'y a pas ça chez Abbas ça n'a rien à voir avec le cinéma arabe on va dire mais enfin disons pour reprendre un cinéaste qui a compté hors du monde occidental comme la Carostami c'est pas du tout il n'y a pas ça il n'y a pas c'est du documentaire c'est un cinéma qui n'a rien à voir donc Chahine cette spécificité je crois que cette offre permettra aux gens qui ont envie de voir la multiplicité la diversité de Chahine le retour d'enfant prodigue en effet ça fait partie de mes préférés également même s'il y a aussi des films rares qui ne sont pas visibles qui font partie de mes préférés comme je voudrais citer quand même avant la fin l'aube d'un jour nouveau 64 un film assez important dans lequel Chahine joue d'ailleurs un film imprégné un peu par le cinéma moderne une forme de féminisme qui est assez passionnant ou Le Choix en 70 un film qu'on ne voit pas non plus où il y a une histoire de schizophrénie enfin de dédoublement comme ça un film assez étonnant aussi à la fois politique et en même temps pas que très étrange bon ça c'est des films qui mériteraient d'être disponibles et d'être restaurés vraiment sérieusement bon j'espère que ce sera le cas bientôt mais bon voilà faute de mieux faute d'avoir tous les films en tout cas cette offre est passionnante donc oui Le Retour de l'Enfant prodigue j'en ai déjà un peu parlé c'est un film politique indéniablement qui est aussi enfin comment dire c'est un film sur la bourgeoisie égyptienne et sur un personnage qui revient dans sa famille et qui je dirais incarne sa conscience malheureuse d'une certaine façon et qui va se enfin qui va faire que cette famille va s'auto-détruire d'une certaine manière dans ses contradictions de manière assez violente d'ailleurs donc c'est un film très étonnant parce qu'il est très violent je trouve enfin il a une violence c'est quand même une tragédie enfin ça se termine quand même dans le sang sans raconter tous les détails c'est quand même un film d'une grande violence il y a ces séquences de comédie musicale qui sont souvent extraordinaires qui viennent ponctuer régulièrement le film il n'y en a pas énormément mais je crois qu'il y en a quatre ou cinq et qui sont aussi des séquences très très étonnantes où on sent ce dont je parlais le savoir-faire de Shaheen en ce domaine donc très musical et puis une approche des personnages voilà qui est très forte enfin très frontale et c'est à la fois un film très métaphorique parce que c'est quand même un peu comme une fable notamment à travers cette dimension musicale et tout ça donc il y a ce côté stylisé et en même temps il y a un côté très frontal aussi dans l'approche politique enfin moi c'est comme ça que je conçois le cinéma politique au fond Shaheen de ce point de vue-là je trouve est vraiment un exemple passionnant parce qu'on dit toujours on confond souvent le cinéma politique avec le cinéma militant le cinéma didactique tout ça bon moi ça ne m'a jamais intéressé je n'ai jamais été très je ne veux pas aimer un film pour des raisons strictement idéologiques j'ai envie que ce soit avant tout un film et que la question d'idéologie se traduise par autre chose qu'un discours qui prend le pas sur tout le reste donc Shaheen de ce point de vue-là est parfait parce qu'il y a ce c'est un cinéma il ne faut pas oublier une chose c'est que c'est quand même un cinéma pour moi de la complexité et de la multiplicité c'est-à-dire que c'est un cinéma de la confrontation et là on voit bien aucun personnage n'est même quand il y a des méchants entre guillemets il y en a toujours dans les films de Shaheen ils ne sont jamais traités comme des personnages qu'on met à la poubelle ou qu'on condamne uniquement il y a toujours une partie d'eux-mêmes qui peuvent être si ce n'est rachetées enfin auquel on peut s'attacher c'est aussi ça la grande force de Shaheen c'est donc je trouve que dans le retour d'enfant prodigue en effet c'est un des films c'est presque un film synthèse de toute l'oeuvre de Shaheen et qui en même temps bouleversant je trouve que le film devient assez bouleversant il y a une forme de lyrisme aussi qui est très fort dans ce film donc ça fait partie pour moi ça serait sans doute ça ferait partie du top 5 on va dire des films de Shaheen très certainement bon pourquoi vous le cachez j'avais gardé le plus beau monde merci